coucou ou il n'y a pas assez lumière petit update c'est pas mal c'est pas du tout mon cadre assez jardinage de maison donc je suis chez mes parents sur le bureau de ma mère petit update disais-je pour ça vous savez j'ai trouvé je vais dit j'ai dit je vais le démonter ça faut que je pense et comment faut que je pense ça et je vais récupérer tous les mécanismes à l'intérieur pour faire mon steampunk après il va t'en dire pas très bonne idée il ya des trucs qui vont être utilisables d'autres non je vous montre en tout cas si quelqu'un veut acheter ce petit gadget en espérant qu'il fonctionne oublier tout de suite les pièces à l'intérieur c'est du plastique je sais normalement ça se démonte pas mais alors ça le socle que je pourrais donc je vais falloir que je fasse du papier de verre je crois que j'ai du que du papier pour du bois mais enfin bon bref je vais le poncer je vais l'abîmer voir je peut-être fiche dans du coca je crois que le coca ça bouffe tout j'ai récupéré le verre qui n'ont n'est pas du verre mais comme on l'entend bruit désolé tout azimut c'est du plastoc donc ça servira pour un shaker rond en espérant qu'à la maison j'ai la taille du shaker qui va aller avec ça ensuite on a le petit plastique qui faisait l'horloge pour montrer le modèle initial la pile qui ne me servira pas donc il servira comme pièce métallique ensuite alors socle plastique ça je vais essayer de les travailler les je sais pas des patines et où on va prendre de la peinture la bombe moi pas forcément de la bombe d'ailleurs peindre et de la peinture métallique on verra bien ce que ça donnera qu'est ce que j'ai récupéré ce qui est valable c'est le petit circuit imprimé que j'ai démonté mais voilà vous avez eternity qui a fait une une vidéo sur steampunk donc en fait je pense que même ça je peux l'utiliser parce que en fait il ya le côté science fiction métallique j'ai en fait j'en faisais plein sans le savoir juste par des à des goûts des appétences circuit imprimé donc qui va science fiction j'ai deux trucs différents en plus moi je enfin mon nouveau ma patte structure nouveau moi j'ai pris de cuivre parce que c'est vraiment une couleur que j'aime donc pas d'or et pas de trucs comme ça là on a encore un petit peu de cuivre là dedans ah ben je suis tarte ça doit être les fils c'est le bout des fils là pièce qui me correspond qu'on prendra peut-être comme ça l'on verra comme ça on verra le circuit espèce de circuit imprimé qu'il ya dedans c'est assez de la soudure donc je vais pas commencer à abîmer les les petites pièces comme ça j'ai donc ça je vais pas vous les montrer deux mini vis parce que je sais même pas comment je peux montrer ça c'est trop minuscule ma maman escorpion ma maman escorpion hop là on a les aiguilles qui bien sûr sont en plastoc mais sur l'idée tant pis je vous dis afin que je réfléchisse une pièce métallique une autre pièce métallique donc ça je pense que je vais les aplatir tout bêtement une vis plastique avec au bout un engrenage plastique donc faut vraiment que je vois comment je vais pouvoir trouver intérêt à mes pièces plastiques mais bon là un engrenage plastique donc je vais pas tous voulait montrer ils sont tous de sa cabille là c'est pour ça je pense que en toute honnêteté je ne vois pas du tout comment le réveil tient dans le temps c'est à dire que le petit gadget c'est genre de truc à un moment donné il y aura probablement un truc qui cassera à l'intérieur et comme c'est du plastique bah après voilà c'est pas censé être démonter je suis pas censé mettre l'envers de la machine ça c'est une petite pièce que j'ai d'autre là j'ai plus grand chose ça c'est les c'est les remontoirs de derrière il va juste falloir que je vois comment comment je réutilise tout ça ben un peu déçu quand même parce que j'ai réussi à voir quelques pièces métalliques bon ça ça fera un shaker un euro après tout c'est évident que donc j'allais pas avoir de l'horlogerie suisse et que je vais pas mettre beaucoup d'argent dans un réveil pour le démonter les trois pièces résultat si vous regardez tonton ali j'ai fait une commande là très steampunk qui varie j'ai même une belle bague j'ai commandé une bague steampunk bon bref vous l'avez rire j'en ai pour moins cher je sais plus pour combien c'est le lot c'est genre trois euros et des brouettes j'ai regardé la vie est bon etc oui quand je vous dis tonton ali en fait c'est amazon mais ça commande en chine donc on va continuer de dire tonton ali je vous ai déjà dit que tonton ali j'avais peur rose bonbon coco a eu des problèmes voilà j'ai quand même eu quelques pièces métalliques sur ce bonne soirée je continue mon fort boyard à démonter ce deuxième et puis voilà là c'était vraiment de la petite update ça a été la course toute la journée donc voilà et ben bisous je vous souhaite une bonne soirée